Bienvenue sur notre plateau TV Service, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de tatouage. Et pour cela je reçois Lady Newman, tatoueuse professionnelle qui se situe à Trois-Rivières. Bonjour Lady Newman, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien, ça va bien. Alors la première question que je vais vous poser, c'est depuis combien de temps exerces, je vais te tutoyer, depuis combien de temps exerces-tu en tant que tatoueuse ? Alors je suis tatoueuse, j'ai commencé le tatouage en 2010, donc ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, donc tu es une tatoueuse agréée, avérée. Voilà, je suis lancée et voilà. Parce que confier sa peau à quelqu'un, il faut quand même une dose d'expérience. Mais alors, qu'est-ce qui t'a inspirée à devenir tatoueuse ? Eh bien en fait, à la base je suis infirmière en fait. À la base je suis infirmière et j'étais, je faisais un remplacement en centre de vacances, donc j'étais infirmière. Et j'ai rencontré une femme en fait qui était là et qui, en fait elle avait un super tatouage sur elle. Oui. Et moi je faisais que dessiner et elle m'a demandé en fait, mais pourquoi tu ne fais pas du tatouage quoi ? Et du coup c'est comme si... Ça fait tilté, voilà. Ça fait tilté, voilà. Ça y est, la vocation est née. La vocation. Je me suis dit, ouais pourquoi pas et voilà. Donc si je comprends bien, tu n'as pas vraiment... Tu as fait une formation de tatouage, est-ce que ça d'ailleurs, est-ce que ça existe ? En Guadeloupe ou puisque nous sommes en Guadeloupe ? Alors. Est-ce que la formation elle existe ici ? Alors, pour devenir tatoueur, n'importe qui peut devenir tatoueur, il faut qu'il y a simplement une formation obligatoire. C'est une formation d'hygiène et de salubrité. D'accord, donc tu dis n'importe qui, mais il faut quand même être bon, il ne faut pas faire une école d'art plastique, quelque chose comme ça. Non, on n'est pas obligé. Donc n'importe qui peut se lancer dans le tatouage. Oui, donc c'est pour ça que c'est très important. Je ne deviendrai pas tatoueuse parce que vraiment je ne suis pas bonne en dessin. Mais c'est pour ça que c'est très important de voir ce que les tatoueurs font. En fait, c'est intéressant d'aller voir avant de se faire tatouer parce que c'est pour la vie. Non, mais alors, c'est délicat de tatouer quelqu'un. Mais alors, quand tu es en apprentissage, sur quel support tu t'entraînes pour tes premiers tatouages ? Comment ça marche ? Comment tu as fait ça ? Alors, la première année, en gros, mon mentor qui m'a appris le tatouage, elle me disait qu'il fallait que je tatoue pendant au moins un an sur de la fausse peau. Après, on peut tatouer sur la peau de cochon. On peut tatouer au début, oui. Des cochons morts ou vifs ? Non, des cochons. La peau, la peau, la boucherie, généralement, ils te donnent de la peau. Ah oui, oui, oui. Et donc, tu as commencé à t'entraîner à tatouer des peaux de cochon. Oui. Mais j'ai dit, elle a commencé à tatouer par des peaux de cochon. Et après, tu mets dans ton frigo, tu tatoues et après tu jettes. C'est ce qui se rapproche le plus de la peau humaine. Oui, 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 paraît-il. Et alors, quel style de tatouage sont tes spécialités ou tes préférences ? Parce que je suppose que chaque tatoueur a son style. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup l'art graphique. Tout ce qui est dessin, tout ce qui est croquis, manga, tout ce qui est même le réalisme en fait. Et mélanger les styles, j'aime bien aussi. Après, moi, ce que je fais, c'est du très fin. Je suis spécialisée dans le très fin. Dans les très très fins, c'est ce que tu veux dire. Et en général, j'adapte le dessin. Je vois en fonction de la personne, de ce qu'elle veut. En fonction du type de peau et tout ça ? En fonction du type de peau, en fonction de ce que la personne recherche, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Parce que chaque personne est différente. Chaque personne a son tatouage en fait. D'accord. Alors, quel est le processus de création et de réalisation d'un tatouage ? Comment procèdes-tu ? Tu mets la personne en confiance ? Tu l'anesthésies ? Explique-moi tout parce que moi, je ne dirais pas que je suis facteur, mais je ne connais pas du tout. Alors, pour ceux qui veulent se faire tatouer, explique-nous comment le procède. Pour ceux qui veulent se faire tatouer, en général, c'est eux qui m'appellent. Je ne vais pas chercher les gens. Donc, c'est sur rendez-vous déjà, c'est ça ? Voilà, c'est sur rendez-vous. Donc, je ne vais pas te proposer un tatouage alors que tu n'en veux pas. Et ensuite, je me mets en accord avec la personne. On détermine du tatouage à faire, enfin du dessin, qu'est-ce qui lui correspond. Donc, c'est un petit entretien individuel que je fais avec la personne. Donc, c'est vraiment pour essayer de faire le projet qui lui correspond. Qui lui correspond et pour répondre à ses attentes, en fait. Voilà. Et en fonction de ce qu'elle veut faire ressentir aussi par rapport à son tatouage. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Oui, j'allais dire, pour la réalisation, tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont certaines craintes. Je parle des gens, mais alors je pourrais donner mon exemple à moi. Je crains les aiguilles. Tu sembles stressée en parlant d'aiguilles. Oui, 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 il n'y a que de parler, tu vois, je, 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 voilà. Et donc, pour la réalisation, est-ce qu'il y a un climat spécifique pour que la personne soisienne ? Comment ça, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'essaie déjà de, chacun, alors quand on a déterminé du rendez-vous, tu viens le jour de ton rendez-vous, déjà, je demande à la personne de ramener une serviette à elle. Oui. Déjà, psychologiquement, question d'hygiène aussi. On se sent plus rassurée parce qu'on a son petit monde avec. Voilà. Ah, c'est bien, oui. Donc, comme ça, elle sera allongée sur, enfin, confortablement avec son, son, son... Oui, son odeur et puis son tissu, quoi. Déjà, ça, psychologiquement, ça rassure. Ensuite, on va mettre, je vais mettre un petit peu de musique un peu apaisante pour la personne et je vais éviter de faire 50 trucs en même temps. Donc, quand j'ai un rendez-vous, je me concentre, je me concentre uniquement sur la personne. Oui, pour que ce soit... Il se peut qu'il y ait des personnes qui rentrent, qui sortent, mais je ne vais pas lâcher mon tatouage pour faire autre chose. D'accord, d'accord. Déjà, c'est important, c'est un moment privilégié que j'offre à la personne avec moi. Et c'est pas de téléphone... Mais vraiment, le silence et la concentration, parce que tu en as besoin. Voilà. On peut discuter aussi, mais... Ah, puis tu peux discuter, donc il n'y aura pas le raté si on te dit quelque chose et puis hop, tu te mets à rigoler. Non, ça n'arrive pas. On peut discuter au début pour la mettre en confiance. D'accord. On discute. Mais durant la réalisation même, c'est la concentration. Voilà. Alors, quand on parle évidemment de tatouage, on va parler d'encre. Et j'entends beaucoup parler de cancer hygiène, enfin d'encre cancer hygiène, etc. Comment tu choisis les équipements et puis les encres pour la sécurité de ta clientèle ? Alors, par contre, tous les tatoueurs, tous les tatoueurs de France et d'Europe sont soumis à une règle, c'est qu'il faut qu'ils utilisent des encres RH. Donc, RH, c'est une norme... C'est une norme européenne. Européenne, oui. Et ça indique que le flacon, il n'y a pas d'éléments cancérisgènes pour l'Union européenne. D'accord. Donc, ça, c'est un truc obligatoire. De toute façon, on ne peut pas acheter de l'encre non RH si ce n'est pas légal, en fait. D'accord. Et alors, comment tu travailles avec tes clients pour concevoir un tatouage ? Imaginons que la personne n'a aucune idée précise et qu'elle souhaite un tatouage. Comment ça se passe ? Comme je te l'ai dit précédemment, en général, la personne, elle veut un tatouage. Elle sait qu'elle veut, mais elle ne sait pas. Oui, voilà, elle ne sait pas. Donc, elle va prendre rendez-vous avec moi. Et là, avec l'entretien individuel, je vais essayer de déterminer ce qu'elle veut vraiment. Je vais lui demander, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce que tu aimes comme style ? Je vais lui montrer des photos. Quel style tu préfères, quoi, pour essayer de m'approcher au maximum du dessin ? C'est ce qui me ramène à une autre question. Imaginons... Non, ben, c'est un cas de figure qui peut arriver. Oui, oui, oui. Imaginons qu'il y a des ratés ou qu'elle ne soit pas satisfaite de son tatouage. Mais c'est quand même un tatouage. Est-ce qu'il y a un effaceur de tatouage ou un détatouagement ? Non. Alors, je touche du bois, ça ne m'est pas encore arrivé. Et quelles précautions tu as face à ça ? Imagine que ça ne me plaît. Est-ce que tu as un recours pour te protéger ? Par exemple, quand la personne se fait tatouer, je lui fais signer un consentement. Ah, un consentement. C'est un contrat. Un décharge dans le cas où ? Par contre, quand je fais le tatouage, je décalque, on travaille le dessin ensemble, je l'imprime à l'ordinateur, je te dis est-ce que ça te plaît, je te fais signer un contrat. Une fois qu'elle peut valider le dessin ? On le met sur ta peau et là, je te laisse te regarder. Tu me dis est-ce que ça te va ou pas ? Donc, tu regardes dans le miroir. Ah, d'accord. Et ça ne sera pas en noir, ça sera en violet parce que c'est du transfert. Et après, moi, je vais pouvoir tatouer ce qu'il y a là. Ah, donc en général. Exactement pareil. Ah, oui. Donc, si elle ne me valide pas avant, elle me le dit avant, je ne la tatoue pas. Ah, donc il n'y a pas vraiment de raté quoi ? Parce qu'en général, quand c'est tatoué, c'est tatoué. Après, il y a des tatouages qui sont déjà ratés, qui ne sont pas faits chez moi. Et qu'on peut couvrir. Alors, pour les peaux, il y a des peaux qui sont sensibles, etc. Est-ce qu'il existe des soins post-tatouage ? Oui, alors chez moi, justement, quand tu viens de faire un tatouage, je t'offre un petit peu, à partir de 100 euros, je t'offre un petit pot de crème. C'est de la crème de soins pendant le tatouage et après le tatouage. Comme ça, c'est chacun son pot. Et au moins, la personne, alors ça, c'est fabriqué en Guadeloupe, les crèmes que j'utilise, c'est à base de beurre de carité, cacao. Ah oui, de beurre de cacao. Ah oui, d'accord, donc ce sont des cicatrisons naturels. Et ça, c'est appliqué un mois après le tatouage. Et après, ils ont aussi une feuille de soins que je leur distribue, qui redit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais c'est génial, parce que ta formation d'infirmière, là, elle peut servir. Oui, ça rassure, non, mais c'est très rassurant. C'est plus ça, oui. Alors, puisqu'on parle d'infirmières, quelles précautions, par rapport à l'hygiène et à la stérilisation, quels sont les gestes que tu fais, quelles précautions pour préserver le client de toutes sortes de maladies, d'infections, etc. Alors, pendant la séance, il y a le risque d'infection qui est plus élevé. Donc, moi, ça va être de combattre ce risque d'infection. Donc, il faut que la surface soit propre. Toutes mes surfaces sont propres et nettoyées, comme à l'hôpital, comme j'ai appris à l'hôpital. Tout ce que j'utilise en aiguille, donc je peux mettre toutes ces aiguilles, c'est ça ? Oui, alors tu peux l'ouvrir, puis je regarde à quoi ça ? Voilà, donc ça, c'est... Pour qu'on voit. Oui, c'est possible de l'ouvrir ? Oui, oui, tu peux l'ouvrir. Mais dès que tu l'ouvres... Alors, attends, je vais l'ouvrir. Oui, c'est comme... c'est très fin ? Alors, oui. Alors ça, c'est... C'est une aiguille à usage unique ? Unique. Donc là, je l'ai ouverte, je ne vais pas pouvoir l'utiliser après. D'accord, d'accord. Parce que normalement, c'est fait pour ta... Donc, je te devrais une aiguille. Voilà, tu seras obligée de te faire ta... Oui, alors je peux voir l'aiguille ? Oui. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs voient. Donc, ah, ça se pousse comme ça. Voilà, donc c'est quand même une grosse aiguille. Ça ressemble à une aiguille de couture. Voilà. Ça me fait quand même peur, mais c'est vrai que c'est très fin. Voilà. Ça n'a pas l'air de faire mal. Mais pour les réfractaires, vous voyez, l'aiguille, elle est toute petite, elle est fine. Et vraiment, elle n'a pas l'air de faire mal. Voilà. Après, je... Comme je te disais, après, j'utilise des aiguilles stériles. Toutes mes angles sont conformes. Je nettoie avant de poser mon stencil. Je nettoie pendant. J'ai du savon antiseptique pendant. Normalement, quand il repart, il n'a pas de microbe. Donc après, s'ils s'infectent, ça se peut aussi que les clients soient un peu... Oui, il manque d'hygiène, quoi. C'est ce que tu veux dire. Ça peut arriver, bien sûr. Je leur donne une feuille bien de... Ah oui, 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 une notice... Une feuille de suivi de soins. De suivi de soins, d'accord. Et après, ils peuvent m'appeler s'ils ont le moindre souci. Ils savent. Ils m'appellent, ils me contactent. Et on a cette relation après. Oui, alors, le tatouage, c'est un phénomène de mode. Et qui bouille sans arrêt. Donc, comment tu peux rester au top des nouveautés ? Est-ce qu'il y a une mode tatouage ? Est-ce qu'il y a une mode de dessin ? Comment tu restes à la page ? Alors, déjà, je suis au SNAT. Donc, c'est un syndicat national des artistes tatoueurs. Pour l'instant, c'est le seul syndicat qui existe. Donc, j'y suis. C'est dommage qu'il n'y a pas d'autre. Mais là, déjà, je reçois toutes les informations de tout ce qui est légal, tout ce qui est réglementation. Et après, au niveau du dessin, il y a des groupes de tatoueurs. On s'informe. On s'informe des nouveaux styles, des nouveaux... Enfin, des nouveaux... Oui, oui, oui. Des nouvelles tendances, on va dire. Des nouvelles tendances. Après, c'est de l'art, donc ça reste exponentiel. Oui, alors, je vais te poser l'avant-dernière question, devrais-je dire. C'est quelque chose que je... Oui, il me faut une explication. Alors, pour les peaux noires, voire très noires, je vois des gens qui font des tatouages du noir sur du noir, ça ne se voit pas. Est-ce qu'il y a une technique spécifique pour les peaux noires ? Alors, oui. Alors, il n'y a pas d'encre... Alors, ce n'est pas possible de mettre une encre de couleur... De couleur blanche, genre, je suis noire, je mets de l'encre blanche pour qu'on voit bien. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible, parce que la peau noire, la différence entre la peau toute blanche et la peau toute noire, c'est que c'est la quantité de mélanine qu'il y a dans la peau. De mélanine, oui. Et en fait, quand je vais mettre l'encre, ça va être sous la... Enfin, dans la peau, ça va se fixer sous la mélanine. Sous la mélanine. Donc, si on se calque quelqu'un qui est noir, on verra la couleur après. Mais sinon, non, ça va... La mélanine va empêcher la couleur de sortir. Ah, donc, quelle que soit la couleur rouge, bleu, verte, etc., sur la peau noire... Alors, moi, ce que je fais, c'est que, déjà, je sais que c'est un support. Dans ma tête, c'est comme une toile, en fait. Oui. Donc, je sais que ma toile est la plus foncée. Je vais espacer mes lignes. Donc, oui, pour... Ah ! Voilà, c'est pour que le cerveau puisse comprendre. Je vais espacer mes lignes et faire des lignes plus épaisses. Plus épaisses. Je peux rajouter, éventuellement, un petit peu de blanc pour faire une espèce de gris plus claire. Oui, quand même, oui, pour qu'on puisse. Qui peut ressortir plus que la peau noire. Et après, c'est tout ce que je peux faire, mais ça sort quand même. Ça sort. Donc, en fait, le secret, c'est faire des lignes plus épaisses et puis d'espacer le dessin. Enfin, qu'il soit plus gros, non ? C'est même pas plus gros, mais c'est espacer les lignes et les espaces. D'accord, donc on joue sur les espaces... Voilà, c'est une technique de dessin, quoi. Bon, alors, quel conseil donnerais-tu ? Je rigole parce que la question me concerne directement. Ok. Quel conseil donnerais-tu aux réticents ou à ceux qui ont peur des aiguilles ? Je leur dirais, je fais pas mal. Oui, oui, mais c'est vrai que l'aiguille, elle est petite. C'est vrai, mais psychologiquement, on fait un blocage. Donc, tout à l'heure, tu m'as donné une explication. J'aimerais bien que tu répètes-moi cette explication pour encourager les gens qui sont réticents à cette idée de douleur. Alors, par exemple, si j'ai une cliente comme toi qui vient au salon et qui me pose la question, je vais lui poser une question indiscrète. Je vais te poser une question indiscrète. Je t'en prie, oui, vas-y. Mais Lucette, est-ce que tu t'es déjà fait épiler à la cire ? Eh bien, oui, 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 je me... Ah, je vois, tu veux en venir. Voilà. Oui, je me suis déjà fait épiler à la cire. Donc, comment tu as trouvé la douleur ? Eh bien, déjà, j'ai été surprise, mais comme je voulais vraiment mon épilation, eh bien, j'ai pris sur moi et puis au fur et à mesure, ah, donc tu veux me dire que c'est le même phénomène ? C'est à peu près la même, enfin, c'est même un petit peu. Moi, je trouve que l'épilation, ça fait mal et je trouve que c'est moins douloureux. Ah, donc c'est juste, on peut comparer sur... Oui, on peut comparer. Ah, bon, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Pensez que c'est une épilation et que ça fait mal, mais après, la douleur ne reste pas. Voilà, c'est une fraction de seconde. Voilà, c'est pas, en fait, c'est pas le supplice non plus. En fait, fraction de seconde, sauf... Après, ça va dépendre si tu veux, ça va dépendre aussi si tu veux tout un dos, si tu veux... Enfin, voilà, si tu... Alors, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres sur le corps ? Oui. Alors, où ça fait le plus mal ? Déjà, on va commencer par là. À mon avis, je n'ai pas d'avis du tout parce que pour moi, ça fait mal partout. Alors, le plus mal, c'est les pieds, le dessus des pieds, les mains, les doigts, ça fait très 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 mal et les côtes, voilà. Et les côtes, d'accord. Et l'endroit le plus... le plus agréable à tatouer ? Le moins sensible ? Oui. Dans le dos ou derrière les oreilles, ça fait... Et il y a des gens qui font le tatouage sur le visage ? Non, alors, par contre, moi, chez moi, si vous voulez un tatouage sur le visage, vous allez ailleurs parce que je ne le fais pas. Je ne tatoue pas le visage, je trouve que c'est pas... esthétique. D'accord. Après, ça, c'est mon choix parce que... Il y a d'autres tatoueurs qui le font. Oui, 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 bien entendu. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, je vous rappelle que notre tatoueuse, Lady Inhumaine, se trouve à Trois-Rivières. Et donc, si vous voulez, si vous êtes dans la région de Cap-Esther, de Petit-Bourg, entre Petit-Bourg jusqu'à Vieux-Fort, tu es pratiquement la seule tatoueuse. Je vais juste rajouter quelque chose. Oui, je t'en prie. C'est que je suis spécialisée aussi dans la couverture de cicatrices. Ah, bravo ! Ah non, mais c'est très bien. Alors, si, par exemple, sur n'importe quelle partie du corps, admettons que même l'ablation de seins... Voilà, on peut faire... Alors, je ne fais pas la reconstruction de ma mère encore, je ne suis pas formée, mais ça, ça va venir. Mais par contre, je peux proposer d'utiliser la cicatrice pour... Par rapport à la cicatrice, tu es... De jouer pour faire un dessin et d'utiliser... Ah, c'est formidable ! Voilà, de la transformer en quelque chose d'artistique, quoi. Ah, mais c'est formidable, c'est formidable ! Ça peut être des brûlures, ça peut être des cancers, ça peut être des prothèses de hanche, j'ai déjà eu. Ça peut être des coupures, des anciennes cicatrices de vie, quoi. Chaque personne a son histoire. Ah oui, alors, puisqu'on parle de cicatrices, la personne qui fait des kéloïdes, est-ce que tu peux tatouer sur les kéloïdes ? Alors, non. Alors, sur les kéloïdes, non. Bon, s'il y a des kéloïdes en formation, non. Tu vas faire au tour, non. Après, ça dépend de ce que tu me parles en kéloïdes. Si c'est une cicatrice de... Oui, oui, tu sais, le gonflement là, oui. On peut faire la cicatrice, mais par contre, je voudrais un avis de son dermatologue. Ah oui, d'accord, très bien. Aurais-tu un dernier message ? Et puis, rappelle-nous tes coordonnées pour ceux qui sont convaincus au jour d'aujourd'hui et par notre émission à se lancer dans un petit ou grand tatouage. Alors, ton numéro de téléphone, il faut prendre rendez-vous. Oui, mon numéro de téléphone, c'est 06 90 93 18 14. 06 90 93 18 14. Donc, c'est Lady Numen qui se trouve au 50 rue Gerville-Réache à Trois-Rivières. Eh bien, Lady Numen, je te dis merci pour ces éclaircissements et merci pour déjà m'avoir rassurée. Et puis, je suppose, rassurer les téléspectateurs sur le fait que le tatouage n'est pas un acte de torture. Non, 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 c'est un petit plaisir qu'on se fait à soi-même. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt à la prochaine émission. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.